L'administration Trump et quelques autres membres du gouvernement américain ont récemment envoyé des allusions pas si subtiles qu'ils sont ouverts à une invasion militaire du Venezuela pour renverser le président Nicolas Maduro. C'est un régime que l'armée pourrait franchement renverser très rapidement si l'armée décidait de le faire, a déclaré mardi le président Trump à la presse en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les mots semblent encourager le coup d'État, ce qui n'a rien de surprenant puisque le New York Times a publié au début de septembre une enquête qui avait révélé que le gouvernement Trump avait rencontré secrètement des officiers militaires vénézuéliens au cours de la dernière année pour discuter du renversement du Maduro. Le Venezuela est en lambeau et il y a eu des signes avant-coureurs de la faiblesse de Maduro, y compris le pilote d'hélicoptère Renéga, plutôt cette année et la scène étrange dans laquelle des drones ont explosé lors d'un défilé militaire en août près de Maduro. En d'autres termes, la menace d'un coup d'État est en hausse depuis un certain temps. Mais plus récemment, des murmures plus forts ont eu lieu à Washington et au-delà. Bloomberg a noté que Fernando Kutz, un ancien membre du Conseil de sécurité nationale, a déclaré qu'une invasion militaire multilatérale du Venezuela pourrait être la meilleure solution. En outre, certains dissidents vénézuéliens et anciens responsables ont appuyé le changement de régime. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, a déclaré qu'il existait un très solide argument en faveur d'une telle initiative. Puis il y a eu les commentaires de Trump à New York à l'ONU. Certains responsables de l'organisation des États américains et du gouvernement colombien ont fait part de leurs commentaires prudents, mais particulièrement réceptifs, à une invasion ou à un coup d'État. En outre, Trump devrait faire venir dans son gouvernement des responsables particulièrement bellicistes vis-à-vis du Venezuela. Pour le moment, les États-Unis n'ont officiellement essayé que les sanctions comme moyen de pression sur Maduro. La dernière série de sanctions a eu lieu cette semaine. W. Demandons aux nations réunies ici de se joindre à nous pour demander le rétablissement de la démocratie au Venezuela, a déclaré Trump à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Aujourd'hui, nous annonçons des sanctions supplémentaires à l'encontre du régime répressif, visant les proches de Maduro et ses proches conseillers. Une fois de plus, les sanctions empêchent de cibler le secteur pétrolier du Venezuela. Il y a eu des spéculations sur la question de savoir si le gouvernement Trump irait jusqu'à essayer de perturber davantage l'approvisionnement en pétrole du Venezuela, celui-ci étant déjà en forte baisse. Couper les importations en provenance du Venezuela ou interdire l'exportation de diliants américains vers le Venezuela contribuerait probablement à une accélération des pertes d'approvisionnement. Cela exercerait sûrement davantage de pression sur le régime de Maduro, mais approfondirait également la misère au Venezuela. Mais un coup d'État ou une invasion militaire est une toute autre affaire. Les États-Unis ont une longue et sordide histoire d'intervenir en Amérique latine, jouant un rôle dans le renversement des gouvernements au Chili, en Argentine, au Brésil, au Salvador, au Guatemala, entre autres. En fait, la légitimité du gouvernement chaviste de Maduro provient en grande partie du discours politique opposant l'impérialisme américain. Le régime de Maduro est isolé à ce stade en raison de la catastrophe humanitaire et de la répression brutale. Mais une invasion américaine serait hautement indésirable dans une grande partie de l'Amérique latine et pourrait renforcer le soutien à Maduro, tout en transférant potentiellement la responsabilité de la crise du Venezuela de Maduro à Trump. Le groupe de Lima, un groupe de 17 pays d'Amérique latine formé en 2017 dans le but de former une réponse collective à la catastrophe vénézuélienne, a publié en août une déclaration selon laquelle seuls les Vénézuéliens peuvent trouver une solution à la grave crise qui affecte leur pays. Manière diplomatique d'exprimer leur opposition à une intervention militaire extérieure. De plus, une invasion ne mettrait pas nécessairement fin au chaos. Il faut un groupe très fort de personnes capables de prendre le contrôle de manière crédible et il n'est pas clair qu'il existe une faction de l'armée ou des services de sécurité vénézuéliens qui le souhaitent, a déclaré à Bloomberg Anthony Cordeman du Centre d'études stratégiques et internationales. Vous parlez donc essentiellement de remplacer et de remplacer en quelque sorte toute la structure de gouvernance en espérant que quelqu'un vous soutiendra. S'il y a quelque chose que nous avons appris des aventures militaires conduites par les États-Unis, c'est qu'elles ne se traduisent presque jamais par les prévisions optimistes avancées par les planificateurs de guerre. Mais, même en l'absence d'invasion ou de coups d'État, la production de pétrole du Venezuela se dirige vers le sud. La production de pétrole du Venezuela est tombée à 1 235 millions de barils par jour MB-J en août, soit une baisse de 36 000 barils par jour par rapport au mois précédent, selon des sources secondaires de l'OPEP. Les pertes ont probablement continué à un rythme similaire en septembre et, à ce rythme, la production du Venezuela pourrait tomber sous la barre d'un MB-J d'ici la fin de l'année ou au début de 2019. Nous entrons dans une période très cruciale pour le marché du pétrole, a déclaré l'est à la mi-septembre. La situation au Venezuela pourrait se détériorer encore plus rapidement.